Ne manquez plus aucune émission, voilà. Ce n'est plus un rêve, mais plutôt une réalité. Le projet de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine-Antoine-Antoine-Chulombo, a effectivement démarré ce mardi à Nuitourie. Au total, 103 projets sociaux de base seront exécutés dans un premier temps si l'ensemble de la province a raison de 10 millions de dollars américains par territoire. Objectif, désenclaver les territoires et contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des populations, rapporte le chef d'antenne du bureau central de coordination en province de Litorie, Michel Amouli-Gramazani. Il est prévu à la province de Litorie la construction et l'équipement de 60 écoles primaires et 38 centres de santé et 5 bâtiments administratifs, soit un total de 3 projets. Au nom des administrateurs de territoire, Jean Ladis Mambosso, administrateur de Djougou, pour un aboutissement aéré de ces projets. Aux groupes armés locaux, de saisir cette opportunité en laissant libre accès à nos partenaires et à leurs personnels pour l'éducation des travaux en toute quiétite, afin que l'insécurité ne soit pas pour eux un motif de non-réalisation dans les délais impartis de ces ouvrages. Au gouverneur militaire de Litorie, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tizekil-Chouloumbou, qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC des infrastructures vitales pour booster le développement du pays. La présente cérémonie de lancement officiel des travaux du programme de développement local des 145 territoires pour l'ensemble des territoires de la province de Litorie, qui nous réunit aujourd'hui, résulte d'un choix réfléchi, volontaire et convaincu de la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tizekil-Chouloumbou, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, à qui nous rendons nos hommages les plus différents et qui tient à doter les territoires de la République démocratique du Congo des infrastructures socio-économiques de base. Le projet de développement local des 145 territoires a vu le jour à la suite de la visite officielle du président de la République dans l'espace Grand Kassai en décembre 2021 et en janvier 2022, c'est-ci dans le souci de combattre la pauvreté et les inégalités sociales, facteurs des conflits dans plusieurs régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez plus aucune émission, voilà.